Le détenu Pendant le trajet de la prison au tribunal, dans le camion, j'entends un détenu essayant d'engager une conversation avec une détenue. D'autres se joignent à la conversation. « Eh les filles, vous êtes là pour quoi ? » « Elle, ça se voit que c'est une Roumaine. Elle doit être là pour vol, pickpocket. » « Ouais, gendarme, fais attention, elle va te vider les poches. » « Ah, par contre, moi, je veux bien qu'elle me vide les couilles. » Gêne, honte, haine. Je n'ose même pas regarder ces femmes, de peur d'alourdir leur fardeau, par le poids de mon regard. J'interpelle l'un des instigateurs qui se trouve dans ma cage. « Tu t'es fait avoir. T'es tombée dans leur piège. » Comment ça ? Ben, la meuf, tu ne la connais même pas. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas pourquoi elle est là. Tu ne vois pas qu'elle est dans le même bateau, dans la même galère. Tu ne crois pas qu'elle a assez de problèmes comme ça dans sa vie pour que nous, on lui en rajoute. T'imagines ? Je t'envoie dans un pays étranger, je te mets au placard, je t'enferme dans une cage et je te ramène plein de taulards qui t'encerclent, se foutent de ta gueule et t'insultent dans une langue que tu ne connais pas. Ou à peine. Imagine maintenant qu'ils fassent ça à une fille que tu connais, à une copine, même à une cousine, à une sœur. Pire, ta meuf. Mets-toi juste à leur place. Ouais, j'avoue. Mais ça me rend fou aussi. On dirait qu'ils veulent me pousser à bout. Je sais. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous rendre à l'état animal. Qu'on devienne des bêtes pires, mauvais. Ils nous privent de savoir, de connaissances. Nous maintiennent dans l'obscurité pour qu'on leur devienne sombre. Ils nous privent même de sexualité pour nourrir notre frustration. Ils sont en train de nous déshumaniser. Avant, quand tu étais dehors, tu prenais les transports, le métro, le bus. Tu parlais comme ça aux meufs. Ben non, jamais. Alors pourquoi tu le fais ici ? Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Quand je te disais que tu étais tombé dans le piège et qu'ils t'avaient eu. Parce que maintenant, quand ils vont voir comment tu te comportes, ils diront, ah ben, vous voyez, nous avions raison de les mettre en prison puisqu'ils ne savent pas se comporter. Vous voyez comment ils se parlent entre eux ? Ce sont des sauvages, des barbares. Merci. 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 Merci.